Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc une petite tenue d'automne à vous proposer aujourd'hui. Donc je vais tout d'abord appliquer mon fond de teint préféré du moment. Donc c'est le Born This Way que je vais appliquer tout d'abord au doigt et que j'estompe avec un pinceau Kabuki de chez Sigma. Le vendu de son fond de teint est juste sublime. On dirait qu'on ne porte rien mais en même temps il y a une super couvrance. C'est un effet un petit peu peau nue que j'aime beaucoup. Ensuite je vais venir coger mes sourcils avec ce crayon de chez Dior en teinte brun. Voilà vous avez un embout crayon et un embout goupillon. Donc je vais tout d'abord les brosser et je viens tout de suite corriger un petit peu l'intérieur de mon sourcil. Pour faire tenir mes fards toute la journée, j'applique un paint pot de chez MAC en teinte soft ocre sur ma paupière mobile fixe et en ras de sel inférieur. Pour le maquillage d'aujourd'hui, je vais utiliser ces deux palettes, celle de chez Too Faced et de chez Hourglass. Donc j'applique ce fard de transition en creux de paupière que je vais estomper et que je ne vais pas simplement le laisser en creux de paupière. Je vais venir le remonter légèrement jusqu'au sourcil. Et je vais utiliser ma palette illuminatrice de chez Hourglass avec ce gros pinceau de chez Sigma. Et je vais prendre le fard Incandescent Light que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. J'adore ce pinceau parce que comme vous pouvez le voir, c'est très 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 rapide en fait parce que c'est un gros pinceau. Et donc du coup, on met moins de temps pour appliquer les fards et j'estompe tout ça avec mon pinceau et son peur. Je vais à présent venir illuminer mon visage avec mon Marilou Manizer de chez The Balm. Donc je vais en appliquer très généreusement en coin terne au niveau des sourcils, sous les sourcils. Je viens à présent donc fixer mes sourcils avec ce gel à sourcils de chez MAC. C'est un gel transparent. Et je viens à présent tracer un trade liner assez long de taille moyenne. Voilà, je veux vraiment que ça fasse œil de biche. Donc je vais vraiment faire ça bien et bien 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 létier. J'applique à présent donc mon correcteur chouchou vraiment du moment. Donc c'est le Naked Skin de chez Urban Decay en teinte Medium Neutral. Donc je viens corriger, comme vous pouvez le voir sur l'écran, mon trade liner de chaque côté. Voilà, là j'avais un tout petit peu dépassé. Donc le fait d'avoir un petit embout mousse comme ça, c'est vachement pratique parce qu'on arrive à rattraper les erreurs beaucoup plus facilement. Donc j'en applique généreusement sous les yeux, sur le nez et j'illumine un petit peu les points clés de mon visage. En muqueuse, j'applique le Eyebrow de chez Benefit. Et je viens maintenant appliquer très généreusement du mascara, mais uniquement en ras de cils supérieur. On passe au bronzer, donc mon chouchou également du moment. Donc c'est le Hoola de chez Benefit. Là, en gros, je vous montre tous les petits produits chouchous que j'adore utiliser en ce moment. C'est vraiment des produits que j'utilise pratiquement tous les jours. Donc celui-ci que je ne connaissais pas, ça fait pas très très longtemps que je l'ai, mais j'en suis amoureuse. Ensuite, j'applique donc mon illuminateur de visage de chez Laura Mercier. Donc c'est le Indiscrétion que j'aime beaucoup beaucoup. C'est un rose gold en fait. Et comme j'ai envie d'un teint lumineux, on va continuer sur cette lignée avec ce bronzer, ce Baked Bronzer. Un bronzer cuit de chez Milani, la teinte Ceglo. Il est très discret, mais il est très lumineux en fait. Ça fait une jolie peau bien illuminée. Donc voilà, j'en applique un petit peu partout pour cet effet bien lumineux. J'applique maintenant donc un gloss de chez Kardashian Beauty sur les lèvres. Et voici le make-up final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501